bon c'est bon je vais faire un petit tuto gâteau pour un fondant au chapeau alors il faut se faire un un fondant un fondant un fondant un fondant il sera bien ça suffit la moitié du bol sinon ça va faire tout voilà comme ça ça suffit une paquette et demie de chocolat nous avons déjà mis ici en bain marie avec le beurre 10 petits fleurs comme ça du blanc voilà ça va une petite pincée vous pouvez effectivement rajouter du sucre aminé moi j'aime bien j'aime bien pour les petits goûts mais c'est facultatif on peut rajouter un petit peu de lait facultatif voilà il faut bien remuer pour que ce soit bien liquide et bien fondu vous voyez qu'il n'y a pas de grémouine c'est difficile c'est de sortir le bain marie quand il y a un fondant c'est difficile c'est de sortir le bain marie quand il y a un fondant c'est difficile c'est ma mère nous on va vider nous de la casserole c'est difficile c'est difficile n'oublions pas que c'est un gâteau Hex il n'y a pas de mâche c'est assez voilà c'est un calcule c'est bon c'est bon alors le bol ensuite nous allons mettre nos trois oeufs tout est dans le poignet la technique il faut bien le faire mieux avec un feu ici c'est pour gérer bien le pas le feu c'est le sel le sur il faut lui le faire waouh on viendra dans quelques minutes nous nuons jusqu'à obtention d'une pâte homogène c'est à dire comme ceci une fois qu'on obtient la pâte homogène nous remerçons le fondant et le beurre le fondant le chocolat et le beurre le fondant le chocolat est humaine il en reste beaucoup quand même là dedans crevard ok toujours aujourd'hui on va bien de finir ça si vous avez une spatule c'est un petit peu mieux c'est un petit peu je vais prendre un peu de marques la noisette dedans pour qu'on parte que le fondant colle à la pelle c'est une bonne noisette c'est ну j'ai vu trop là Ah oui ! Effectivement, c'est une bonne noisette hein ! C'est bon ? D'accord, on va avoir des détails de parcours, un peu de détails quand même ! Rien une fois ! C'est juste pour ne pas que ça colle ! La noisette apparemment a été... Il y a un petit souci là non ? Elle a sauté hein ! C'est une noisette au chocolat hein ! Alors, nous allons tout percer de la peau. Voilà, c'est vraiment propre ! On va mettre tout ce qu'il y a. Ensuite, on va mettre pour la cuisson 10 minutes à 500 watts et 10 minutes à 300. 20 minutes. On ne va pas retourner le gâteau et on ne va pas le coulir du gâteau. Pour obtenir une peau. Pour obtenir une peau. Pour obtenir une peau. Jure en dessous. On va mettre un peu. On va mettre un peu, on va mettre un peu. On va mettre un peu. Pour obtenir une peau. On va mettre un peu. On va mettre un peu de cuisson. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à le secouer de temps en temps. Et vous pouvez mettre ça 1 minute à 500. Maximum 1 minute. Alors, n'hésitez pas, vous savez que ça décolle comme ici. Il bouge bien à l'intérieur, ça veut dire qu'il n'est pas collé. Je vais vous aider de la fichette. Et vous le posez. Ensuite, n'oubliez pas de le mettre pour notre préférateur. Comme ceci. Et à 30 minutes. Et à 30 minutes. Alors, il va goûter ce gâteau. C'est bon. Et bon appétit, bien sûr. C'est bon.